Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer. Célébration ce 22 mars 2024 de la journée mondiale de l'eau placée sous le thème l'eau pour la paix. Un thème qui souligne comment la gestion et la conservation de l'eau peuvent prévenir les conflits et favoriser la prospérité globale. Autre détail dans cet élément de Dorcas vanné. L'eau est essentielle à la vie mais peut aussi devenir une source de tension. La gestion équitable de l'eau est donc cruciale pour éviter les conflits et promouvoir la paix entre les communautés et les nations. La journée mondiale de l'eau 2024 se concentre sous le thème l'eau pour la paix, mettant en exergue le rôle crucial de l'eau dans la consolidation de la paix mondiale. Elle souligne comment la gestion et la conservation de l'eau peuvent prévenir les conflits et favoriser la prospérité globale. En effet, depuis 1993, les Nations Unies organisent chaque année une campagne de sensibilisation dédiée à l'eau dans l'objectif de sensibiliser le public sur son accès encore limité dans de nombreuses régions du monde. Malgré les progrès réalisés au cours des 15 dernières années, environ 2,2 milliards de personnes n'avaient pas accès à une eau potable gérée. De façon sûre, en 2023, à en croire l'UNICEF, environ la moitié de la population connaissait une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année, selon les chiffres de GEC publiés en 2022. En raison de la croissance démocratique mondiale, du changement climatique et de l'augmentation des températures mondiales qui l'accompagnent, un quart de la population mondiale est actuellement exposée à un stress hydrique extrêmement élevé chaque année, estimé le World Resources Incite dans un rapport annuel publié en 2023. Concrètement, cela signifie que ces pays consomment plus de 80% de leurs ressources en eau rénouvelable en un an. Dans ce contexte climatique et démocratique tendu, les conflits liés à l'eau s'est multiplié. Alors qu'en Ressentiel, nous n'enquadre conflits de ce type entre 2000 et 2009. Ces chiffres a grimpé à 263 au cours des 10 années suivantes, selon les Nations Unies. Deux querelles éclatent régulièrement entre l'Egypte et l'Ethiopie, le Yémen et l'Arabie Saoudite, ou encore la Syrie et l'Irak sous le contrôle de l'eau en Péros de Secheresse. Celles-ci s'étendent désormais jusqu'aux portes de l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de mener des attaques d'infrastructures. Rappelons qu'en 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies s'était fixée comme objectif que chacun ait accès à l'eau et à des ressources d'assainissement hygiénique d'ici à 2030. Un objectif fortement compromis, selon un rapport de l'ONU publié en 2023, affirmant qu'un habitant sur cinq de la planète aura un accès limité à une eau saine à cette échéance. Et en rapport avec ce thème, l'eau pour la vie, le président du Parti politique Congo-Uni, Congo-Fort, Jean-Marie Béa, dit craindre que la prochaine guerre soit de l'eau, vu le nombre de la demande en eau tendue à la République démocratique du Congo par les pays en manque. Jean-Marie Béa est ici au micro de Torkas-Nzouzi. Avec ses 53% de réserve d'eau mondiale, l'RDC fait l'objet de plusieurs demandes. Nombreux pays en quête de cette denrées rares tendent la main à l'RDC. A l'exemple du Tchède, nous étant une grande richesse, le président du Congo-Uni, Congo-Fort, Jean-Marie Béa, redoute une prochaine guerre à cause de l'eau. Et nous sommes un très grand pays béni par Dieu, dans le sens que nous avons l'eau au moins 9 mois de pluie et 3 mois de sécheresse, en fait de la saison sèche. Malgré la saison sèche qui n'est pas accrue comme dans les Sahara et autres. Donc ça, ça sous-attend vraiment à une très grande richesse. Et vous devez savoir que la République démocratique du Congo régorge 53% des réserves d'eau mondiale. Donc par rapport à la prochaine guerre, comme vous analysez par rapport à la paix, la prochaine guerre que nous aurons dans notre pays, ça sera justement à cause de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes agressés par les Rwandans qui envient nos richesses du sous-sol. Demain, ça sera l'eau, notre fleuve qui est déjà en demande. Nous voyons le Tchad qui demande à ce qu'il y ait un contournement du fleuve parce que les lacs au Tchad s'est asséché à cause du climat. Et même une partie d'eau dans les barrages d'Assouan, donc l'eau qui doit par les Nils est aussi asséchée. Il y a quand même des tiraillements entre l'Egypte ainsi que les autres pays, comme on l'appelle l'Ethiopie, par rapport à cela. Cela a failli même, l'Ethiopie qui, par son barrage, a vraiment bloqué une grande partie d'eau. Ce qui fait qu'à la suite, les Nils ne peuvent plus desservir les autres pays comme l'Egypte, comme il fallait. Donc aujourd'hui, on est presque en guerre à cause de cela. Et vous devez savoir que prochainement, la prochaine guerre, ce sera à base de l'eau. Alors nous devons, nous, Congolais, faire attention, réserver ses patrimoines. Quand je vois qu'il y a aujourd'hui des constructions anarchiques qui se font tout au long du fleuve, alors que le fleuve, ça devait être un bien commun à la vue de tout le monde, et qu'une autorisation vraiment spéciale devait être donnée pour la construction tout autour du fleuve. Alors, c'est là, vraiment, c'est des habitudes que nous ne devons pas vraiment continuer. Cela doit être arrêté. S'agissant de la qualité et s'agissant de la fourniture et qualité de l'eau dans la capitale Kinshasa, les Kinois s'en plaignent. D'où interpellent-ils les autorités compétentes afin de satisfaire tout le monde ? Suivez-les. Bon, si je peux réagir par rapport à cette question, je dirais que ici en RDC, nous ne savons pas ce que vous êtes en train de dire, la dessert en eau potable. Bien que nous avons les fleuves Congo comme richesse, mais la société qui nous fournit de l'eau n'est pas en mesure de nous fournir de l'eau qui est dite potable. Nous préférons acheter de l'eau qui a été déjà traitée par des sociétés qui traitent de l'eau. C'est un peu ça. Ici, la régie des zones ne nous permet pas d'avoir cette dessert en eau potable. C'est vraiment compliqué. On fait toujours recours aux eaux ou aux sociétés qui traitent de l'eau pour avoir de l'eau potable. Bon, l'État doit prendre les choses en main. L'État doit prendre les choses en main, voir ce qu'ils doivent faire par rapport à l'eau. Ils doivent traiter de l'eau de manière afin que tout le monde puisse être satisfait. Premièrement, quand on est en train de célébrer la journée, on est en train d'être congolais, on a des difficultés, bien que les gens ne s'éloignent pas, mais tout le monde est en train de réjouer, comme si les gens étaient en train d'être, il est en train de célébrer la journée à l'Aïté, pour ce que nous fassions, on a des difficultés en Aïté. On a des difficultés en train de célébrer la journée à l'Aïté. Pour moi, on a des difficultés en Aïté. Né de même temps, nous célébrer la journée à l'Aïté. Tout ça, je vous laissais. Modéro Tzimba, le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries de la Défense prévues pour ce vendredi 22 mars 2024 ont été récalées et renvoyées au mercredi 27 mars 2024. Telle est la conséquence du remplacement de deux juges récusés par la Défense. Rappelons que le parquet près de la Cour de Cassation poursuit cet ancien ministre du Tourisme pour propagation de faux bruits et imputations dommageables suite à un audio controversé lui attribué concernant des discussions sur la mort de chérubins au Kéné. Et puis les archévêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo se disent consternés par la décision du gouvernement de lever des moratoires sur l'exécution de la peine des morts. A encore Mgr Donatien, Cholet, la volonté de débarrasser l'armée des traîtres et d'endiguer la récrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain ne peut en aucun cas justifier le recours à la peine des morts qui banalisent la vie humaine. Suivez. Nous, archévêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo-SENCO, sommes consternés par la décision du gouvernement congolais de lever les moratoires sur l'exécution de la peine des morts, lesquels moratoires couraient depuis vingt ans dans notre pays avec beaucoup d'espoir qu'il aboutisse à l'abolition totale de cette peine capitale. En vertu de notre mission prophétique, considérant l'inquiétude suscitée par cette question, nous réaffirmons par le présent appel notre engagement inconditionnel en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine des morts dans notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. Constat. Constat. Envoyons les efforts que le gouvernement congolais ne cesse de déployer pour ramener la paix et la sécurité dans les zones s'illustrées par le fait des groupes armés étrangers et locaux. Nos prières accompagnent les forces armées congolaises et la police nationale congolaise engagées avec le concours des partenaires de la communauté internationale dans la lutte pour la protection de la population, la garantie de l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Néanmoins, la volonté de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme humain ne peut en aucun cas justifier les recours à la peine de la mort. Et dans le reste de l'actualité, notez qu'un sommet extraordinaire de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADEC est annoncé pour ce samedi 23 mars 2024. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo serait au centre des discussions. Ce sommet se tiendra à Loussaka en Zambie sous la conduite des Al-Kaïndé et Chilema. Le point avec Gisèle Etoko et Kuchou. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADEC sur la situation sécuritaire en RDC qui s'étiendra ce samedi 23 mars 2024 à Loussaka en Zambie sera sous la conduite de Aïkinde et Chilema en sa qualité de président de l'organe de la SADEC sur la coopération en matière de politique de défense et de sécurité. Le sommet va recevoir la mise à jour sur les progrès de mission de la SADEC en RDC, cette force régionale déployée en décembre 2023 pour appuyer les FARDEC à rétablir la paix dans sa partie orientale. En effet, ce sommet extraordinaire de la SADEC sera précédé d'une réunion extraordinaire du comité ministériel de l'organe et une réunion de hauts fonctionnaires du comité ministériel de l'organe et le 21 mars 2024, une réunion extraordinaire du comité inter-étatique de défense et de sécurité. Rappelons que le 1er mars, les chefs d'armée de pays contributeurs de la SADEC, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la République unie des Tanzanis, étaient en réunion à Mogunga à Goma, à l'est de la RDC. Cette rencontre élargie au Burundi n'avait pas été sanctionnée par un quelconque communiqué final. Et en réaction à ce sommet extraordinaire de la SADEC, Maître Jacob Mbangui, secrétaire général du Parti politique écolo et président de la Svel Congo, Bomoko reste lui optimiste car, dit-il, les résolutions qui seront assorties de ces assises iront dans le sens à restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Maître Jacob Mbangui est ici interrogé par Maxime Makabou. Maître Jacob Mbangui, secrétaire général du Parti politique écolo et président de la Svel Congo Bomoko, se félicite de la tenue du sommet extraordinaire de la SADEC à Lusaka en Zambie. Ainsi pense-t-il que les résolutions qui seront assorties de ces assises iront dans l'essence de trouver solution aux problèmes sécuritaires à l'est du pays. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les pays sont, n'est-ce pas obligés de vivre à l'armée. Voilà pourquoi nous appelons le concert des états. Et le sommet de la SADEC, c'est un exemple, n'est-ce pas pour nous permettre de concrétiser ces principes-là. Nous, au sein du Parti écolo, nous estimons que le sommet ira dans l'essence, n'est-ce pas, de résoudre effectivement la question qui sévient à l'est de notre pays. Parce que, comme vous le savez, la guerre, n'est-ce pas, que les Rwanda avons visité avec la communauté internationale qui nous impose cette guerre, il y a question, n'est-ce pas, d'éradiquer la politique guerre. Mais c'est là qu'est possible que lorsque nous utilisons, d'un côté, les moyens diplomatiques, mais de l'autre côté aussi, nous envisageons, n'est-ce pas, de faire la guerre. Voilà pourquoi le président de la République, le garant, n'est-ce pas, de la nation, a estimé bon, n'est-ce pas, des privilégiers aussi de moyens diplomatiques. Nous, nous attendons, n'est-ce pas, de voir les résolutions, des fois qu'ils sortiront, à l'espoir de ces semaines-là. Rendons-nous à présent dans la commune de Galima, où notre reporter, Onésime Tsingani, a assisté à la séance plénière de validation des mandats des conseillers communaux présidé par le doyen d'âge Ferdinand Yangaï-Koré. Regardez. Au total, 15 conseillers communaux de Galima ont vu leur mandat être validés au cours de cette séance plénière présidée par le doyen d'âge Ferdinand Yangaï-Koré. Munis désormais de plein pouvoir, ces conseillers communaux se mettent au travail pour faire face aux multiples problèmes qui rangent cette municipalité. Notre rôle maintenant, c'est d'approcher la population, nous étudier l'île, pour que le peuple soit quand même maintenant le plus principal, le peuple veut savoir maintenant qu'il est accompagné. Si il y a un problème, il sait où est-ce qu'il peut passer maintenant. Maintenant, nous allons descendre sur le terrain. Nous avons le pouvoir qui a été donné aujourd'hui, la validation. Maintenant, nous serons sûrs qu'il y a plusieurs axes. Vous avez de connaître pas à Camille Directeur. Nous allons ciblé là où le trou vraiment est très approfondi. Et là, nous allons commencer. Nous savons qu'il y a problème d'électricité, des problèmes de route, des problèmes d'eau, et un problème de santé. Et là, nous allons commencer maintenant. Oui, comme nous avons fait d'habiter le conflit ici. Nous étions élèves pour ça. Et nous allons nous battre aussi pour ça. Nous sommes venus aujourd'hui pour que nous puissions redonner à ces entités qui a été négligées, ces entités territoriales qui a été négligées pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps. Et voilà, cette fois-ci, le gouvernement de la RDC a vu qu'en s'il y a un conseil communal qui sait jamais qu'ils puissent revenir. Le rôle du conseil communal est d'être vraiment avec la base. Ça veut dire prendre les problèmes de la base, prendre les problèmes qui sont dans le sujet, là où vous êtes à la commune, là où vous êtes dans les garçons, pour trouver la solution, pour trouver une autorité compétente à ce qui est, la solution puisse être Ce 15 conseillers communaux d'Ungalema, c'est 10 déterminés à redorer les valeurs à cette entité territoriale. Rappelons que c'est depuis 1997 que les conseillers communaux ont cessé de siéger. Parlons cette fois du bilan de la gouvernance nationale et provinciale sur la question des personnes vivant avec handicap, qui était au centre des échanges entre les jeunes vivants avec handicap et le président de la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap, Patrick Pindou. Il ressort de cet échange qui est malgré les bonnes intentions ou volontés, le bilan sur la question de l'handicap en République démocratique du Congo entre 2019 et 2023 reste négatif. Suivez ce reportage de Gisèle Etoko-Ekuchou. Des points positifs et négatifs dans la gouvernance nationale et provinciale sur la question des personnes vivant avec handicap ont été rélevés au cours de ces échanges entre le réseau des associations de jeunes vivants avec handicap et le président de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, Patrick Pindou. Parmi les points positifs, l'on note l'initiative du chef de l'État fédération Antoine Tuseké-Chulombo de mettre en place un ministère en charge des questions de personnes vivant avec handicap aussi. Il faut même constater que le président avait retenu la liste du gouvernement parce qu'il n'avait pas la présence des personnes vivant avec handicap. Et le président de la République, dans tous ses discours, a toujours dit que les personnes vivant avec handicap ne peuvent pas être mis de côté dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et puis nous avons salué que la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap soit frappée à la République démocratique du Congo. Nous avons encore félicité parce qu'il y a eu la mise en place du secrétariat général de l'administration des personnes vivant avec handicap. Malgré les bonnes volontaires élevées au cours de cet échange, il en ressort que les bilans sur la question de l'handicap en RDC entre 2019 et 2023 restent négatifs. On a constaté qu'au niveau du gouvernement national, il n'y a pas eu de programme ou de politique pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. On a aussi constaté qu'il n'y a pas eu un budget conséquent qui a été voté pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Nous avons constaté aussi que dans les programmes sans jour, que ce soit dans les programmes de développement local des territoires, les PDN, les personnes vivant avec handicap n'avaient pas leur place. Nous avons aussi constaté que dans les différentes nominations du président de la République, les personnes vivant avec handicap étaient toujours exclues. Les personnes vivant avec handicap n'ont pas eu à avoir accès à la santé, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'éducation. C'était difficile pour les personnes vivant avec handicap malgré tout cela. Nous avons aussi constaté qu'au niveau des provinces, aucun gouverneur ou vice-gouverneur n'était une personne vivant avec handicap. Et aussi, il n'y avait pas de membres du gouvernement provincial des personnes vivant avec handicap. Il n'y a pas eu des édits provinciaux pour les lois provinciales qui ont été votées pour les personnes vivant avec handicap. Il n'y a pas eu de politique de différents gouvernements provinciaux sur la question des personnes vivant avec handicap. On a constaté qu'il y a eu les taux élevés de la mendicité chez les personnes vivant avec handicap de 2019 à 2023. Et aussi, il y a eu la pauvreté, la prise extrême et la misère chez les personnes vivant avec handicap. Donc voilà, malgré toutes ces bonnes volontés, nous avons constaté que le bilan sur la question de l'handicap à l'appli démocratique du Congo de 2019 à 2023 est largement négatif. D'où les recommandations suivantes. Dans le prochain gouvernement qui sera formé, il y a toujours nomination des ministres en charge des questions des personnes vivant avec handicap et qui doit être rattachée à la présence de la République et que le gouvernement aille une politique nationale, un plan d'action nationale et une stratégie nationale sur la question des personnes vivant avec handicap. Et dans l'attente du prochain gouvernement, l'association, le réseau plutôt des associations des jeunes vivant avec handicap hausse les temps pour son président, Glory Mbambou, et appelle à prendre en compte la question de l'handicap selon l'esprit de la Convention des Nations Unies. Suivez. Vu les instruments juridiques que nous avons évoqués tout à l'heure, particulièrement la Charte africaine de la jeunesse à ses articles 10 et 11, prendre la participation de personnes vivant avec handicap. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap, dans son article 29, parle de la participation de personnes vivant avec handicap dans la vie politique politique et publique. Par là, nous demandons au président de la République, avec toute son équipe, voire même celui qui a la charge de former le gouvernement, de prendre en compte de la question du handicap selon l'esprit et la lettre, particulièrement de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les activités qui ont eu lieu organisées par le gouvernement sortant, touchant à la jeunesse, nous avons constaté l'absence prolongée et brillante de jeunes vivant avec handicap. Or, le fait pour eux d'avoir handicap ne leur souscrit en rien la qualité de jeune. Ils sont détenteurs de tous les droits que juste les jeunes valident. Voilà pourquoi nous insistons à ce que le gouvernement qui sera mis en place doit tenir compte de jeunes vivants avec handicap. Parce que ces jeunes sont comme une richesse pour la montée de notre pays. Et les rapports, surtout que le développement de notre pays, sont vraiment indispensables. Parce que c'est une telle erreur vraiment. Lutte contre le phénomène Koulouna, les bandits ont été présentés à la presse par le commissaire provincial de la police. Dans le lot de 15 présumés bandits, il y a notamment un militaire et un repris de justice. En croire, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, ces hommes volent, tuent et extorquent les moto-voitures et autres biens de leurs victimes. Regardez. À ce jour, on peut affirmer que cette fois-ci, c'est non seulement les Koulouna, mais aussi les bandits à main armée qui terrorisent la population clinoise, armées à la main et qui font des visites domiciliaires pour dévaliser les citoyens. Ils sont aujourd'hui dans le filet de la police. Et voilà pour ce soir-là. Pour la plupart, il s'agit de la commune de Mungafoula, dans le quartier Tchad, vers l'entrée Mama Coco, à Kimbondo, et aussi ceux de Kisenso, Ndili et Matete. Oui, nous vous avons dit qu'il n'y a qu'une seule poche de résistance, notamment vers le quartier de Kaouk. Et les stratégies sont en train d'être peaufinées pour que ce quartier aussi soit maîtrisé, comme on a maîtrisé Makala, en arrêtant tous ceux qui ont sémé la terreur dans cette commune. Et on doit vous rappeler que tous les Koulouna qu'on a déjà eu à arrêter sont tous en prison. Et aujourd'hui, les audiences continuent en prison. Les audiences publiques continuent à se tenir, qui vont aboutir à des condamnations. Et cela va permettre à ce qu'on puisse encore réduire cette fatalité. Voilà, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellent début de week-end chez vous. Merci. 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 Merci.